En 2021, le Tour de France fera étape en Saône-et-Loire avec une arrivée au Creusot le 2 juillet prochain. Après Châlons-sur-Saône et Mâcon en 2019, voici une nouvelle opportunité pour mettre en valeur les richesses touristiques du département, en particulier dans les secteurs de l'Eau-Tunois et du Creusot. C'est à la fois une fierté et à la fois un grand plaisir, je dirais, pour tous les amoureux de la petite traîne au Creusot. La Saône-et-Loire, c'est une terre du cyclisme qui a engendré de nombreux champions, sur le Tour de France notamment, puisque nous avons eu les deux victoires de Bernard Thévenet et Jean-Christophe Perrault qui, en 2014, avait fini deuxième. Forcément que c'est une chance quand on sait ce que représente le Tour de France au niveau planétaire. Une course qui est retransmise dans 190 pays, donc c'est la plus belle course du monde. Le Tour de France, c'est vraiment une course spéciale parce que c'est la course qui demande le plus d'attention pendant aussi longtemps. Gagner une étape dans le Tour de France, pour un coureur, ça équivaut presque à gagner une grande classique. Donc toutes les étapes sont ardemment disputées. La pression est beaucoup plus importante. Ce qui me reste dans ma carrière, ce sont les encouragements des spectateurs dans la montée d'Isoar en 1975. C'était mon premier jour en maillot jaune. C'était quelque chose d'incroyable. Je me sentais vraiment porté par le public. Bien sûr, c'est une fierté de voir le Tour de France parcourir les routes de Saône-et-Loire, et puis surtout s'arrêter en Saône-et-Loire. Ça serait une étape difficile parce qu'on finit par Huchon et c'est la plus longue étape du Tour. Et en plus, il y a 20 ans qu'il n'y a pas une étape aussi longue. Ça risque de faire des dégâts parce que les courants sont plus habitués à faire des étapes aussi longues au cours d'un grand Tour. Après cette étape, beaucoup de gens vont découvrir la montée de Huchon et il va y avoir énormément de cyclistes qui vont venir là. Donc pour les gens de Saône-et-Loire, on va y aller avant parce qu'après, il risque d'y avoir beaucoup de monde. Rendez-vous au Creuson le 2 juillet 2021 pour faire le plein d'émotions. Ça promet une belle fête et au Creuson, on sait accueillir, donc ça sera une belle fête.